Vous regardez RTL L'histoire du jeudi avec vous Jean-Alphonse Richard, bonjour. Bonjour. Un jour sur la terre nous conduit au large de Cuba pour une baignade pas vraiment comme les autres. Oui, pour ce Philippin de 33 ans qui travaille effectivement à bord du Norwegian Gateway, l'un des plus grands bateaux de croisière au monde. Il y a quelques jours, cet homme passe par-dessus bord, il est 15h30, la chute est spectaculaire. On l'aperçoit un court instant remonter à la surface, le temps que le navire ralentit ses phases demi-tours. On perd sa trace, l'équipage scrute, la surface avec des jumelles, l'avion, une vedette des gardes-côtes ratisse la zone, pas moins de 4000 km² sans résultat, plus aucune trace du marin tombé à l'eau. Dans la nuit, il est officiellement déclaré péri en mer, la compagnie prévient la famille et adresse ses condoléances. Jusqu'au lendemain, 13h30, 22h après la chute, un autre navire de croisière, le Carnival Glory, aperçoit un corps flottant. Un homme qui fait la planche et esquisse un geste. C'est bien le marin tombé à l'eau, il a dérivé, s'emboué, dans l'eau froide, au milieu des requins, sur environ 50 km. Le miraculé va bien, il a été débarqué au Mexique, mais pas sûr qu'il reparte en croisière pour fêter ça. C'est pas la croisière, c'est un merci Jean-Alphonse Richard. Une histoire à réécouter sans modération sur RTL.fr.